hello tout le monde aujourd'hui on va ouvrir un booster de tatouages pokémon donc oui un seul même s'il y en a cinq devant moi c'était pour vous montrer que j'en ai plusieurs mais j'en ouvre un seul parce que de toute façon je les utiliserais pas en fait les tatouages je les mettrais pas et donc mais j'ai quand même bien envie de savoir à quoi ça ressemble donc je vais en ouvrir un pour vous montrer et puis pour découvrir moi aussi et voilà j'ouvrirai pas les autres parce que une fois que c'est ouvert ça je ne sais pas vraiment quoi en faire à part les utiliser donc j'en ouvrirai un seul voilà je préfère le dire tout de suite alors donc nous avons donc deux de tatouages voilà donc là bien sûr c'est le dos donc on a à chaque fois le la description de comment il faut les utiliser donc on en a six si j'ai bien compris un c'est ce qui était marqué oui oui donc on a ça nous fait deux petites planches en fait donc où il y aura bien je suis sans doute plusieurs tatouages donc là on a sac de noeuds psycho quoique et cadavra et pokémon donc marqué à l'envers parce que quand on le met après sur notre peau ça se met à l'envers de ça donc ce sera à l'endroit sur sur la peau et ici nous avons colossange gravalanche et empiflor voilà donc je sais pas après franchement est ce que j'ouvre les autres ou pas donc c'est donc voilà ça nous fait six petits tatouages donc je ne sais pas il ya peut-être tous les pokémon de la première génération est ce que j'ouvre les autres est ce que ça ça peut rentrer dans une pochette dans laquelle on met les cartes ouais je pense parce que si on regarde par rapport à une carte ouais c'est un peu limite quand même ouais bon vous savez quoi je vais quand même les ouvrir parce que je pensais en fait que ça serait vraiment plus petit et que du coup ça serait galère à garder enfin je ne saurais pas comment faire mais du coup vu comment c'est je peux les ouvrir donc je vais quand même juste en garder un c'est quoi histoire de de dire voilà alors nous avons ici tête tarte herbizarre et poids sirène voilà donc c'est vraiment des pokémon au hasard et nous avons ici dodrio magnéton et un minuscule évoli et ils l'ont fait vraiment en tout petit alors que c'est quand même un pokémon qui est quand même un minimum apprécié ils l'ont fait en tout petit waynot nous avons ici alors tinion raflefia et florizar et ramollos pikachu et un autre évoli voilà qui est un peu plus gros mais ça reste toujours le plus petit hein et un pikachu et un gros ramolos, voilà, et donc on va ouvrir un autre booster, mais donc ce sera le dernier, j'en garde quand même un CD, et là il y a encore un Pikachu, pareil en tout petit, je ne sais pas pourquoi ils mettent les Pokémon les moins appréciés en gros, à Kwakwak, et Nosferralto, et ici nous avons Karabaf, Abo, et un petit Hippotrampe, et donc à chaque fois nous avons le Pokémon, donc après on peut se mettre plein de Pokémon partout, donc voilà à quoi ça ressemble, donc revoilà le booster qui va rester scellé, voilà, que je garderai comme ceci pour ma collection de boosters, et donc voilà à quoi ça ressemble, les petits tatouages de ces boosters là, si jamais vous voulez vous en acheter, vous voyez un peu à quoi ça ressemble, mais donc c'est vraiment des Pokémon au hasard quoi, c'est à dire que, enfin c'est compliqué de, s'il y a deux Pokémon que vous aimez bien dans la première génération, c'est compliqué de tomber dessus quoi, surtout si c'est Evoli et que vous avez celui-là, enfin, il y a une minuscule quoi, voilà, bon bah, moi ça m'a permis de découvrir quand même le tatouage Pokémon, voilà, comment est-ce que c'était, parce que franchement quand on voit ça là-dedans, on ne sait pas du tout à quoi ça peut ressembler, donc c'était vraiment par curiosité que j'ai voulu les ouvrir, même si au départ je voulais en ouvrir qu'un, et puis au final j'en ai ouvert quatre, mais j'en garde quand même un scellé du coup pour la collection, voilà, bon bah j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à donner votre avis sur les Pokémon, voilà, la façon dont c'est fait, et moi je vous dis à une prochaine, salut ! Sous-titrage ST' 501